Coucou tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc pour la partie 2 du tutoriel mais avec scénario de Crossroad in édition anniversaries donc dans la partie présentation je n'ai pas encore vu vos retours ni vos commentaires pourquoi parce que je tourne les épisodes en suivant vous en doutez donc je vais vous les poster petit à petit je verrai vos commentaires petit à petit mais les épisodes auront été tournés donc ne m'en veuillez pas de ce côté là mais je vous répondrai évidemment dans vos commentaires si vous avez des questions et évidemment je vous répondrai selon ce que vous avez écrit etc je vous répondrai toujours vous le savez donc on va continuer donc on avait on est dans l'année on en était bleu 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 on en était resté là donc on avait un pnj qui est arrivé donc on va y cliquer dessus et c'est Renmi le coucou fait toujours coucou deux fois rappelez vous on avait laissé dans l'épisode précédent un message secret sur le tableau puisqu'on avait eu la visite de Rockbury son interesse Rockbury qui avait essayé de nous arnaquer en voulant nous donner son vin super cher en nous disant de toute façon si on achetait pas le vin chez lui on n'aurait pas de vin du tout donc notre oncle connaissant un petit peu la magouille nous avait dit de mettre un message secret sur lequel était écrit le coucou fera toujours coucou trois fois voilà et donc nous avons Renmi qui arrive le coucou fait toujours coucou deux fois et la corneille ne croise qu'une seule fois bonjour Martine j'ai reçu un message que vous aviez besoin de mon aide tu as un problème avec Rockbury 1 attend attend qui est ce gamin c'est on va mettre trois points mon neveu maintenant c'est lui qui gère alors on va choisir Martine arrête tu sais que je suis toujours en cours d'apprendre exactement c'était censé être du sarcasm on va dire à Martine arrête tu sais que je suis toujours en cours d'appel en train d'apprendre comme tu veux passons aux choses sérieuses nos affaires d'autres aubergistes se plaignent aussi de Rockbury on sait tous on sait tout de votre problème et il se trouve que j'ai une barrique de vin fantastique de Ragossa si vous le vendez assez vite je vous en apporterai d'autres ou peut-être même qu'on va commencer à travailler ensemble à plus grande échelle alors soit on lui répond il nous faut passer à l'action soit on va distribuer de l'alcool juste sous le nez de Rockbury génial au travail aucune chance je ne ferai pas affaire avec un criminel bah oui parce que lui c'est peut-être quelqu'un où on va faire la contrebande voyez un petit peu l'affaire donc ça nous obligerait à utiliser la compétence intimidation mais on a 55% de réussite et 45% d'échec donc on va pas tenter on va dire on va distribuer de l'alcool sous le nez de Rockbury d'un côté ce sera notre petite vengeance génial alors on travaille on a augmenté notre relation avec Rennie et il semble s'interroger sur quelque chose donc il nous dit ah et encore une petite chose écoute petit je t'écoute je t'écoute attention à ce qu'on va répondre ce que nous faisons ici n'est pas exactement disons que certaines personnes aimeraient pas ça bah oui on fait de la contrebande et puisque tu es censé être le chef de l'opération je veux m'assurer que tu peux gérer une situation difficile par exemple serais-tu capable de mentir ou de menacer quelqu'un alors là on a plusieurs voyez on a les toutes les compétences qui sont dispos mais on va regarder le taux d'échec le taux de selon ce qu'on va répondre alors quoicieux je n'ai jamais menti de ma vie Martine me disait toujours d'être honnête donc on a en utilisant la manipulation à 75% réussite 25 d'échec en utilisant l'intimidation 75 25 qui kiff bourricot avec l'autre la passion 85 15 d'accord en lui disant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mes compagnons mes intérêts donc là pour l'instant on a plus de chances de réussite en utilisant la passion 75 25 en utilisant l'intimidation et la sagesse 75 25 donc on va mettre la passion c'est là où on a le plus de chance donc hop Rény est très impressionné il semble nous faire confiance et on a augmenté notre notre je dirais comment je pourrais dire ça notre popularité voilà auprès des hors la loi comme vous pouvez le voir ici la jauge est montée ça n'a pas diminué la jauge des opprimés ça n'a pas monté les autres jauge n'ont plus mais ça a augmenté on est passé à 30,8 % de cote de pub de bien vu auprès des hors la loi et ce vin oui tenez cette barrique et je vous verrai bientôt mes aubergistes donc il nous donne du vin on termine la conversation et on met sur l'écran vous voyez quand on a après on va débloquer une palette 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 bête et méchante quand je vous dis palette c'est palette et là le stockage vous voyez ce n'est soit sur la route soit ici quand vous allez commander si vous n'avez pas posé la palette ce n'est pas une obligation mais ça oblige vous employez à chaque fois à venir ici à prendre les marchandises et à aller les ranger votre palette vous allez pouvoir la mettre où vous voulez sur autour de votre auberge alors soyez organisé de façon comme je vous ai dit dans la dans l'épisode précédent à ce que vous employez n'est pas comment dire énormément de pas à faire parce qu'ils vont se fatiguer se fatiguer c'est à dire prendre de la pause et puis vont prendre de pause moins ils vont servir les clients vite et ça va poser problème au risque à avoir la clientèle mécontente donc on a fini avec Rémi ou Rémi je ne sais pas comment ça s'appelle donc on vient ici ça s'est mis en jaune ça c'est grisé donc on peut récupérer 1000 golden et terminer au ferme et on peut appuyer sur lecture et bien ça semble parfait si on distribue le vin on n'aura pas à donner de golden à rugby mais nous aurons besoin de plus de main pour travailler tiens quelques pièces pour les dépenses on nous donne 100 golden alors pareil je vais rester dans le même mode soit continuer le tutoriel soit sauter le tutoriel ça pourrait vous aider que je le saute mais je préfère utiliser le tutoriel comme ça vous voyez bien les choses même si ça prend un petit peu plus de temps au niveau des vidéos qu'au lieu d'être sur 3 on est sur 4 c'est pas grave mais au moins vous voyez correctement les choses plutôt que ce soit moi en sortant le tutoriel qui fasse de moi même et qui vous explique pourquoi parce que je peux aussi commettre des erreurs et j'ai pas envie de vous induire en erreur donc on va rester dans le mode tutoriel donc j'aurais besoin d'aide Commençons par engager une aide on va lui demander c'est quoi une aide oui j'ai vu une fille qui cherchait du travail dans la région elle sentait un peu l'herbe à pipe mais elle semblait habile bon alors quand on est un petit peu couillon on va dire c'est quoi l'herbe à pipe c'est le genre d'herbe que les jeunes aiment fumer et que même si les invités n'aiment pas la fumer je pense que cette fille est une bonne candidate alors là ça vous donne une info il faut savoir que si vous prenez des employés bon là pour le tuto c'est différent mais quand vous allez faire votre parti à vous éviter les employés qui fument car les gens qui viennent dans la taverne n'aiment pas la fumée donc pensez-y regardez bien on va voir vos employés ont des traits de caractère comme à Martine et il faut vraiment faire attention à ça parce que non seulement les invités enfin les gens qui viennent ou les invités si vous avez des choses à organiser dans votre auberge qui vous sont données par les quêtes par les missions comme là on a un mariage organisé peut-être que les gens du mariage ils ne fument pas ils n'ont pas des fumeurs ils n'aiment pas ça c'est comme dans la vie réelle si vous allez je sais pas dans une salle et puis bon maintenant c'est réglementé mais il fut une époque où on pouvait fumer n'importe où et on se mélangeait fumeurs et non fumeurs là c'est pareil donc là il n'y a pas la réglementation qui est passée dans le jeu donc attention à ça faites attention aux traits donc ça ce sera une fumeuse mais bon pour le tuto on n'a pas le choix c'est le genre d'herbe bon je vous l'ai expliqué donc elle est habile on va dire couillante toujours habile efficace débrouillarde elle ressemblait juste à une personne qui travaille bien et ne flâne pas bien je vais la trouver et l'engager génial entre temps je vais verser le vin dans la barrique termine la conversation voilà les aides donc les aides sont vitales pour le bon fonctionnement de notre auberge donc ce sont celles qui vont prendre les commandes servir à boire servir à manger nettoyer s'il n'y a pas de clients elles vont se charger de faire pour s'occuper de faire le ménage de faire la vaisselle pour laver les bols les assiettes parce que si vous n'avez plus de bols plus d'assiettes de propres tout simplement ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas comprendre votre jeu il va stagner mais attendez j'ai des plats de prêt ils ne mangent pas et oui mais vous n'avez plus de bols et d'assiettes d'où le fait que je vous avais dit de mettre ici dans l'épisode précédent ce que vous avez en stock donc évidemment ces aides ont plusieurs niveaux donc s'il n'y a pas que de personnel en cuisine en temps auberge les aides peuvent aussi préparer les repas qui sont simples quand vous allez passer à des repas plus sophistiqués ça demande beaucoup plus d'ingrédients et beaucoup plus de choses que ce soit pour la noblesse que ce soit pour autres les plats les plus simples évidemment c'est pour les opprimés c'est les plus pauvres elles pourront faire ces plats là vous n'êtes pas obligé tout de suite d'engager un cuisinier ne vous brusquez pas dans un jeu n'essayez pas d'aller trop vite si vous voulez éviter la banqueroute et la fermeture de votre auberge la compétence spéciale des aides c'est la rumeur cela permet de collecter des informations sur les quêtes aventuriers et le commerce rappelez-vous je vous avais parlé ici des différents parchemins ce sont les rumeurs politiques commerciales etc ben oui elles sont là elles viennent servir les clients donc en même temps qu'elles servent elles jettent une oreille elles tentent de l'oreille et puis elles écoutent les commérages et elles récoltent des rumeurs alors ça peut être selon les clients des rumeurs politiques des rumeurs commerciales et ça va vous permettre à vous d'avoir plus de parchemins pour pouvoir comme vous avez vu dans la vidéo présentation mais je vous remettrai à la fin de tous les épisodes tout ce que je vous ai expliqué et ça vous permet de les utiliser sur la carte que ce soit pour des ristons de prix que ce soit pour un accompagnement pour être sûr que vos commandes arrivent à bon port sans se faire attaquer par les voleurs enfin il y a plein de choses comme ça donc c'est important qu'elles écoutent effectivement et qu'elles aient des compétences afin d'écouter correctement les rumeurs qui se passent dans votre taverne les aides ont trois niveaux de progression donc vous avez vos personnages vont level up que ce soit les aides, que ce soit les cuistos, que ce soit les manutentionnaires tous les gens que vous pouvez embaucher vont level up dans leur métier donc au début au niveau des aides c'est à dire les serveuses elles sont au début aides puis après quand elles vont level up elles vont passer servantes puis domestiques puis intendantes donc ça petit à petit dans votre jeu elles vont s'améliorer et elles vont faire les choses plus vite elles vont pouvoir s'occuper de plus de choses voilà c'est à vous vous verrez petit à petit de toute façon dans votre jeu comment elles vont level up et là vous débloquerez des choses vous débloquerez des chambres ou elles iront peut-être faire le ménage etc etc ça c'est à vous de voir dans votre jeu on le verra de toute façon les tâches des aides sont alors comme on a vu pour notre oncle on va pouvoir lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse en priorité donc les aides qu'est-ce qu'elles font elles font le nettoyage, le service, le service de chambre, les rumeurs et la gestion de l'auberge alors si comme nous là on n'a pas de chambre actuellement évidemment que celle qu'on va recruter là on va lui mettre de ne pas s'occuper du service de chambre plutôt qu'elle s'occupe de ce qu'on a actuellement mais on va le voir ensemble la fenêtre gestion des employés affiche une liste de tous les employés leurs fonctions, leurs activités actuelles et leurs gains oui alors voyez on va le voir de toute façon quand on va embaucher ici vous avez en bas là les compétences de par exemple cette Mirjam par contre voyez ça bon moi je connais ce que ça veut dire c'est à dire qu'elle est malade donc tous les 4 matins il va falloir l'envoyer chez le Toubib elle va manquer de boulot, ça va nous manquer du personnel donc faites attention quand vous les recrutez ici vous avez donc son nom, ici son salaire, son niveau si elle est heureuse ou pas ça aussi faites attention et l'activité qu'elle est en train de faire donc ça on va pouvoir aussi le spécifier cliquez sur l'icône plus de la fenêtre gestion des employés pour engager du nouveau personnel et choisir un employé selon ce qu'on a envie ok donc on nous demande, on va mettre sur pause ici donc vous avez pour l'instant on n'a que Martin il est plutôt content d'accord donc au cas où je vous remontre ici au niveau de Martin si je le sélectionne et que je viens ici on a ses caractéristiques il est loyal il est gay et il est virant il n'y a pas de trait caché chez notre oncle et pour l'instant il est en train de ranger les choses il fait de la manutention ici vous pouvez cliquer donc vous pourrez l'améliorer d'accord et ici vous pouvez mettre sur quoi vous voulez qu'il se consacre sur la qualité du travail sur la rapidité on va mettre on va monter un petit peu la rapidité attention vous voyez ça impacte sur vos autres jauges si je venais à monter la qualité vous voyez ça m'impacte les autres choses donc faites attention réglez bien vos trucs mais ce qui nous importe là la qualité ça serait plutôt pour les cuistots vous voyez pour qu'ils fassent de la nourriture de qualité c'est que vous n'ayez pas quelqu'un qui vous dise la nourriture est dégueulasse parce que ça va se passer comme ça les termes que j'emploie ne sont pas péjoratifs c'est ceux qui sont dans le jeu donc vous allez avoir des messages nourriture dégueulasse c'est dégueulasse l'aubergé sale enfin bon de toute façon ne vous attendez pas à avoir toujours des clients contents c'est pas possible ça serait facile donc travailler en cuisine on ne va pas lui remettre à lui voilà il ne s'occupe pas de la cuisine on aura des cuistots qui vont s'occuper de ça donc on va donc embaucher ici donc c'est ici qu'on embauche on va décocher ce qui ne nous intéresse pas donc ici vous avez les manutentionnaires c'est ceux qui les ouvriers ceux qui vont transporter les palettes ce qu'il y a sur les palettes enfin ce que vous avez commandé qui vont les ranger dans les entrepôts dans les barils selon comment vous avez organisé vous avez les aides vous avez les gardes ben oui il va falloir des gardes des fois si vous voyez que vous avez trop de baston n'hésitez pas à embaucher des gardes comme ça ils vont choper les mecs qui font les bagarres et les foutent dehors vous avez les cuistots et vous avez aussi les escrocs donc ici c'est d'elle qui nous parlait donc dans le tuto on n'a pas le choix donc ici on va regarder ses critères à cette demoiselle enfin ses caractéristiques si vous préférez donc elle est fumeuse si on le savait notre oncle nous l'a dit elle est elle travaille assez vite comme il nous l'a dit et ici vous voyez grâce au petit rouleau on peut avoir les caractéristiques cachées bon là on va pas l'utiliser parce que vous voyez elle n'a pas de caractéristiques cachées sinon il y aurait un petit onglet gris et gris bleu donc là c'est pas la peine on a vraiment tous les traits de caractère de tesni puisqu'elle s'appelle ainsi donc c'est une bonne et elle demande 35 je sais plus le nom golden voilà 35 golden c'est sa paille donc on va l'embaucher voilà on va fermer ici on va mettre lecture le temps qu'elle arrive on va mettre en accéléré la voilà notre golden ok avant d'ouvrir l'auberge ça vaut la peine de nettoyer après les rénovations dit à l'aide de s'en occuper mais il n'est pas nécessaire que ce soit un travail particulièrement minutieux le plus tôt sera le mieux on veut enfin ouvrir l'auberge d'accord il est temps de nettoyer tu peux choisir quelle tâche ou priorité comme je vous ai montré plus ou moins élevé pour l'employé c'est à toi de décider si l'employé va se concentrer sur la vitesse sur la précision ou sur le confort donc là nous c'est sur la vitesse on veut qu'elle serve vite on veut qu'elle nettoie vite que ça freine pas dans l'auberge donc on retrouve ici le tutoriel comme je vous ai montré et comme je vous ai expliqué attention le statut de l'employé il y a trois caractéristiques la stamina l'endurance son humeur et sa loyauté envers l'auberge l'endurance montre l'énergie donc attention à son énergie donc ici vous aurez un petit point bleu pour l'encourager un petit point pouce en bas plutôt pour la réprimander parce qu'elle prend trop de pause ou parce que vous voulez voilà ici si vous voulez lui donner son temps de repos si vous voyez qu'elle est fatiguée plutôt que ce soit elle qui le prenne quand elle veut c'est vous qui lui donnez sinon elle va être en repos tout le temps vous allez voir c'est une misère et ici je ne sais pas quoi c'est ça mais on va le voir ensemble l'humeur est influencée par plusieurs chances la fatigue la réussite de l'employé et bien d'autres facteurs c'est comme si elle si on vient à oublier ou à oublier de la payer mais enfin normalement ça se fait automatiquement donc vous voyez ici par exemple on aurait eu sur celle qu'on vient d'engager un petit onglet comme ça gris bleu avec un point d'interrogation on aurait utilisé le rouleau le parchemin pour le débloquer pour savoir quel est l'autre trait parce que des fois on a des surprises la loyauté montre à quel point l'employé est attaché à votre auberge donc c'est le deuxième critère elle change lentement selon l'humeur de l'employé si elle atteint 0 par contre votre employé peut se barrer elle peut quitter votre auberge le niveau maximum de l'employé est de 30 donc il n'y aura pas au-dessus de 30 tous les 10 niveaux l'employé a besoin d'entraînement pour améliorer son rang pour améliorer un employé on clique sur l'icône améliorer dans la fenêtre des tâches de l'employé et puis on l'améliore comme je vous ai montré tout à l'heure mais vous pouvez aussi la virer ici en cliquant sur la botte un coup de pied au cul elle est dehors et après l'icône se trouvant au-dessus de la tête d'un employé montre son activité en cours comme je vous ai montré si elle est en bleu comme ceci c'est qu'elle est en train il faut bien de prendre sa pause alors si vous avez mis des chambres pour les employés pour qu'ils puissent dormir puisqu'ils ne quittent pas l'auberge ils peuvent repiller et ici quand ils sont ou alors des chaises pour se reposer un endroit où ils peuvent fumer pendant qu'ils sont fumeurs mais voilà ne mélangez pas tout la salle commune et vous n'êtes pas obligé non plus de faire une salle spécialement pour vos employés mais c'est plus sympa après bien sûr pas au début attendez d'avoir de l'argent et à droite vous voyez quand les icônes sont ici ils disent marron mais moi je dirais plutôt rouge rouge brun ben ça veut dire qu'ils sont en train de travailler donc là ici c'est l'icône comme quoi elle est en train de nettoyer et lui il est en train de s'occuper des mugs du bas donc on va mettre sur pause on va prendre notre employé qui est ici on va regarder les détails donc on vient de l'embaucher jusque là on est d'accord et on va lui dire ce qu'elle doit faire donc elle doit faire on va lui dire de se consacrer sur la rapidité voilà on va peut-être monter un petit peu la qualité voilà on va essayer de faire qu'elle soit à la fois rapide mais aussi qu'elle fasse les choses correctes on va lui dire donc de nettoyer puisqu'on nous a dit que les aides le service service de chambre pas la peine on n'en a pas pour l'instant donc c'est pas la peine qu'elle s'en occupe on reviendra sur on reviendrait sur elle plutôt si on vient à faire des chambres pour les voyageurs ben à ce moment là ou des chambres pour eux ben faut les nettoyer aussi à ce moment là on revient sur elle et puis on lui met en moyenne ou en bas le service de chambre les commérages effectivement on les met en haut et la gestion de l'auberge en haut ça nous l'a expliqué je vous l'ai montré et donc ça paye ici on peut la virer et ici on pourra l'améliorer mais ça c'est tous les 10 niveaux donc on peut fermer on a fait notre truc donc on avance en vitesse rapide alors notre oncle va écrire un mot sur le carnet donc on va lui demander je vais rester en haut voilà comme ça on va lui demander de nettoyer en priorité élevé donc vous cliquez sur le sol nettoyer élever elle va mettre un message on ne sait pas pourquoi mais elle y va ou elle va lire le message je ne sais pas trop on a besoin d'une installation bah oui mais j'ai pas encore débloqué si je regarde ici je n'ai pas débloqué encore vous voyez les étagères donc ce sera petit à petit pour l'instant j'ai rien pour ranger les choses donc ça vient de nous dire que notre employé a plein de niveaux ok donc ici qu'est-ce qu'on nous demande dans votre poste il faut prendre soin du vin s'assurer qu'une pièce est nettoyée donc on va demander à la serveuse de nettoyer donc on va cliquer ici nettoyer priorité élevée et on va demander au tonton de bien vouloir venir ici chercher le vin ils n'écoutent pas toujours ce qu'on dit il ne faut pas croire il faut les réprimander je vais passer à l'autre but hop elle est plus sympa comme ça hop tonton tu veux bien on va avancer en accéléré je ne sais pas où est passé notre voilà vous voyez elle est en train de fumer on va la réprimander parce que c'est pas le moment que tu fumes ma belle je te demande de nettoyer voilà elle le fait là vous voyez elle nettoie le vin est dans la barrique maintenant il suffit de l'ajouter au menu donc on va ajouter on va demander parce qu'on est couillon qu'est ce que c'est que le menu ouais pour que tu sais les invités sachent qu'ils peuvent vraiment commander c'est comme dans les restos quoi en fait donc la fenêtre du menu auberge affiche la liste des repas servis dans ton auberge pour commencer à servir une boisson au repas tu dois d'abord le sélectionner dans la liste des recettes connues et l'ajouter au menu oui comme je vous avais expliqué dans la présentation il y a des recettes qu'on ne connait pas il va falloir les apprendre on ne sait pas tout dès le départ donc pour l'instant on a du vin et c'est tout ce qu'on a donc on va faire plus voilà donc on nous demande de rajouter le vin à la carte sachant que je sais pas si vous avez vu ça touchait la catégorie le vin ça touchait plus la noblesse ici vous voyez le vin il est plus au niveau des bourgeois mais bon nous n'avons que ça pour l'instant donc ici on va confirmer on le rajoute donc au menu de l'auberge et ici quand on le sélectionne on a la possibilité de changer le prix donc vous voyez si je viens à monter le petit bonhomme il était jeune il est content là il n'est pas content il va être vraiment en colère c'est beaucoup trop cher donc vous pouvez augmenter votre prix au début faites en sorte qu'il soit souriant et bien jaune comme ceci donc 40 ça lui va 41 vous voyez il est content mais sans plus donc 40 ça lui va donc on ferme c'est fait voilà voilà on l'a bien mis à notre menu ok et on a bien mis un prix on va mettre lecture voilà on va faire en vitesse hop on va demander de nettoyer et on a ouvert donc le jeu a ouvert c'est pour ça qu'il nous a dit mets le vin au menu on va ouvrir donc c'est pas vous qui avez ouvert mais vous pouvez fermer quand vous voulez l'auberge si vous avez beaucoup de clients et que vous voyez vous êtes un peu dépassé parce que vous n'avez pas encore le jeu bien dans la main n'hésitez pas à fermer votre auberge en cliquant ici les clients vont partir et vous allez pouvoir mettre tranquillement votre jeu en pause essayez de vous dire attendez qu'est-ce qui me manque en stock etc si vous fermez votre auberge ça ne va pas vous bloquer ça ne va pas vous n'allez pas prendre malus vous n'allez pas rien perdre simplement ça va vous permettre de vous poser un petit peu et de dire attend là faut qu'il nettoie j'ai trois tonnes de vaisselle à faire s'ils servent aussi en même temps alors que si vous fermez votre auberge ça laisse aux employés le temps de nettoyer ça laisse aux employés le temps de faire la vaisselle pour rouvrir votre auberge en étant positif un petit peu partout et prêt à bosser quoi donc là c'est vous qui verrez il y en a qui la ferme mais il y en a qui la laisse tout le temps ouverte là c'est vous qui verrez comment vous voulez gérer votre jeu alors il est temps de commencer à gagner de l'argent essayons de vendre tout le vin de Renmi ce sera 12 coupes allons-y termine la conversation et là donc on va demander on lui a dit de nettoyer mais elle en fait pas une alors il faut qu'on vende au moins 12 coupes de vin alors ici on a une récompense ici on devait préparer l'auberge donc ne pas oublier de prendre ces récompenses ça montre la réputation mais ça vous donne aussi des sous donc n'oubliez pas de les prendre si par exemple vous oubliez le premier coup vous pouvez les récupérer d'un seul coup les 4 vous ne les perdez pas ça peut attendre mais bon on a quand même des choses à commander des choses à gérer donc il vaut mieux prendre les sous petit à petit donc là il nous reste un objectif de vendre au moins 12 mug de vin allez c'est parti on est en vitesse accélérée comme vous le voyez je vois pas énormément de différence regardez si je mets un petit ralentissement il fait chaud si il fait 30 voilà donc on a ici alors voilà ici on a la catégorie des voyageurs ceux-là qu'est-ce qu'ils vont faire vous allez avoir de temps en temps au-dessus de leur tête une clé qui s'affiche c'est tout simplement parce que ce sont des voyageurs ils ont besoin d'un endroit pour dormir au début c'est pas le plus urgent dans votre partie ne gaspillez pas tout votre sous pourquoi parce que selon le mode vous allez jouer il y a un mode qui va vous demander dès le départ de faire un crédit ce crédit vous aura un temps limite pour le rembourser vous pouvez si vous trouvez que vous c'est possible mettre deux lits par exemple faire une chambre deux lits bien spécifié que c'est une chambre d'hôtes et non pas une chambre pour le personnel sinon votre personnel va aller dormir et comme ça vous les satisfairez aussi vous montrer votre réputation ça attirera un peu plus de gens et nous c'est pas notre but là il faut qu'on boit enfin il faut qu'on boit il faut qu'il boit alors voilà vous voyez là c'est des comérages on va lui demander de nettoyer aussi on a gagné des rumeurs politiques on va avancer rapide alors tout se passe bien voilà on peut zoomer alors des fois ils tamponnent le bidon parce qu'ils ont bien mangé soit ils ont bien bu on a un fumeur ici elle on la voit prendre la commande moi je le trouve assez bien foutu au niveau graphique c'est très très médiéval je trouve ça assez sympa alors ici dans mon stockage je voudrais voir je voudrais afficher les mugs comme je vous ai dit en bas hop le vin comme ça je sais combien il m'en reste et l'eau ok et ça ne compte pas les chandales parce que je les ai dehors mais je n'ai pas encore le truc pour les étagères de débloquer donc là elle est en train alors vous voyez les petits trucs le service il y a quelqu'un le client bon dépêchez vous vous avez tout un tas de petites choses comme ça et vous allez voir des fois c'est assez marrant les dialogues qu'ils ont en ce moment la pile de vaisselle sale la pile de vaisselle sale est plus grande que la pile d'or qu'on est censé gagner on a besoin d'un évier on va faire le couillon un évier tu voudrais probablement jeter la vaisselle sale et en acheter une nouvelle mais nous ne pouvons pas encore nous le permettre procure toi un évier et on fera la vaisselle de la vaisselle sale pour servir les plats et les boissons il faut de la vaisselle c'est la vie d'un aubergiste donc je vais nous chercher un évier pas de problème l'évier est très basique et très rustique c'est l'époque médiévale donc voilà et pour évidemment faire la vaisselle quand vous êtes dans le tuto vous avez directement le puits mais par contre quand vous serez dans les autres modes vous n'aurez pas le puits n'oubliez pas de mettre le puits sinon ils ne pourront pas mettre dans le tonneau de l'eau qui va vous permettre de faire la vaisselle donc si vous avez un problème à ce niveau là c'est que vous n'avez pas le puits donc faites attention alors on va mettre sur pause le temps d'aller chercher notre vaisselle qui est ici je vais changer mon mode de vue pour le placer donc on a mis notre tonneau d'eau ici la logique est que voilà on mette la vaisselle à côté donc toujours avec les touches directionnelles pour placer et après si on veut un peu plus de précision avec CTRL voilà on est beaucoup plus libre pour poser les objets donc on s'en fout ça on va le bouger puisque ça va à côté donc CTRL et avec notre souris on déplace on met tous nos doigts à côté voilà et on n'a toujours pas débloqué les étagères toujours pas donc nos bougies elles sont dehors bon c'est pas grave allez hop on remet sur lecture donc on a validé ici voilà alors vous allez me dire c'est quoi ce truc rouge il suffit de cliquer dessus vous appuyez sur la loupe il m'a laissé le faire non je vous le montrerai après j'ai eu un message de Renny il aimerait développer notre coopération et commencer à distribuer du vin dans tout le lieu réval oriental non seulement nous aurions un approvisionnement régulier en vin mais nous gagnerons aussi de l'argent sur la distribution tout ce qu'on a à faire c'est construire une cachette au premier étage pour que Robbery ne le retrouve pas ne le voit pas on obtient 400 golden alors on va dire qu'on a toujours besoin d'aide je suis trop vieux pour porter tous ces tonneaux seuls il faut qu'on engage un fermier j'en ai vu beaucoup dans le coin alors un fermier c'est pas la bonne traduction c'est plutôt un ouvrier un manutentionnaire qui va l'aider à transporter les choses et on va demander un fermier tu sais quelqu'un qui va travailler dur grand type musclé il transportera les marchandises commandées enlèvera les gravats les pierres réparera les meubles et travaillera les jardins parce que comme vous l'avez vu dans le trailer dans la présentation du jeu que je vous ai fait la toute première vidéo on va pouvoir aussi avoir des animaux des poules on va pouvoir aussi avoir des jardins on va pouvoir avoir tout un tas de choses qui va nous permettre de moins acheter chez les autres mais de tout fabriquer de nous-mêmes et qu'est-ce que c'est de mieux que tout fabriquer de nous-mêmes c'est de l'économie et ceux qui vont s'occuper de ça ce sont les manutentionnaires les premiers qu'on a donc on va engager un fermier alors ce que je voulais vous montrer d'abord c'est ici donc quand il va vous manquer quelque chose là ici vous aurez ce truc rouge qui va apparaître ça peut être sur les lanternes ça peut être sur tout donc vérifier vous cliquez ici voilà ça demande de l'eau donc vous inquiétez pas il y a le baril d'eau donc il n'y a pas de souci de ce côté là donc ici on va mettre sur pause hop on nous demande d'engager un manutentionnaire donc c'est cela donc on peut décocher ici, 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 ici pour l'instant on n'a pas besoin dans le tuto excusez-moi vous n'aurez pas le choix c'est un valet donc on a il est ivrogne super donc il va nous piquer du vin il va être bourré mais par contre c'est un bourreau de boulot ok et il prend 40 gulden de l'heure enfin de l'heure il prend 40 gulden de salaire on va l'embaucher voilà alors ils ne sont pas très très heureux nos petits bonhommes vous voyez ils n'ont pas la tronche des bon jours ils sont un petit peu neutres mais bon voilà la lecture le temps que notre monsieur arrive alors on avait vu la catégorie des aides des servantes et quel titre elles prennent au fur et à mesure où elles level up les travailleurs manuels sont les plus basiques de l'auberge ils s'occupent du travail manuel simple des tâches plus compliquées comme la réparation de meubles etc et encore faut-il avoir les choses pour réparer les meubles ils enlèvent les pierres les plantes ils portent les ressources vers les entrepôts c'est à dire vers vos étagères vers vos tonneaux voilà je vais chercher mes mots vers vos tonneaux enfin ils vont ranger les choses selon où vous avez dit de les mettre vous avez vu au début j'ai mis que là on met le vin dans tel tonneau là on met le cidre dans celui-là dans l'autre on met la bière ça va être pareil sur les étagères si vous voulez faire un coin vaisselle vous allez mettre une étagère où vous ne mettre que tout ce qui est vaisselle sale par exemple c'est là c'est vous qui vous organiserez comme vous le voulez et après vous voilà vous rangerez vos étagères et eux ils iront porter ce que vous aurez commandé selon vos besoins aux entrepôts que vous avez dédié à ça comme vous pouvez voir ici ils peuvent couper du bois parce qu'il va falloir du bois de chauffe pour la nourriture et ici donc pour ça il faudra quand même avoir certains objets comme la souche vous savez comme autrefois comme dans la petite maison de la prairie vous savez la souche de bois pour couper avec la hache il va falloir ça pour qu'ils coupent du bois et il va falloir comment s'appelle le stockage de bois et ils iront ensuite il faudra aussi mettre à côté des fours etc mais on le verra il faudra mettre à côté aussi un petit rangement un petit stockage spécialisé dans le bois pour pouvoir qu'ils aillent le remplir et que nos fourneaux marchent les niveaux de progression des travailleurs manuels sont au départ besogneux après ouvrier et contre maître les employés ayant un niveau de progression plus élevé sont plus efficaces mais ils coûtent plus cher c'est sûr que si dès le départ vous prenez un contre maître qui est un niveau plus élevé il va vous coûter très cher les tâches des travailleurs manuels sont le transport donc qui s'occupe du transport de la menuiserie de l'agriculture du nettoyage du travail en cuisine et du travail manuel à vous de voir où vous voulez mettre leurs priorités si vous en avez 3 vous pouvez mettre un qui s'occupe juste du transport l'autre juste de la menuiserie là c'est vous qui verrez comment vous voulez gérer votre taverne alors revoilà notre rocbury cette altesse royale que nous n'aimons pas je viens de voir un forgeron sous comme une grive il venait du côté de l'auberge toi vous avez pris l'alcool avant alors ici si on fait la passion si on essaye de le charmer on a 90-10 si par contre on le manipule on a 75-25 si on est si on utilise la sagesse 75-25 et pareil en bas donc on va utiliser écoutez pourquoi pas essayer de le charmer on a plus de chance de succès on va lui dire il était déjà ivre quand il est venu ici je le jure sur mon honneur hop alors est-il arrivé ivre ? oh alors je suis désolée on a augmenté notre notre réputation notre relation avec rocbury qu'on avait baissé vous savez il nous avait mis une amende dans l'épisode précédent autre chose quoi euh oui je vous préviens aubergiste je vais désormais effectuer des inspections de routine de votre établissement à la recherche d'alcool illégal et maintenant au revoir on termine notre conversation enfin un jeune homme ambitieux prêt pour un travail ambitieux pour les jeunes dit lui de débloquer d'abord l'entrée du grenier donc on va demander le travailleur manuel est le seul à pouvoir se débarrasser de certains objets gravats, bûches, pierres ok donc en gros je mets sur pause votre ouvrier que vous venez d'embaucher le manutentionnaire on le retrouve ici dans les employés il me semble voilà donc c'est ici Elias donc pareil la loupe on regarde on va lui mettre les priorités alors la manutention bien entendu on va lui mettre la menuiserie l'agriculture pour l'instant on en a pas donc on va lui mettre qui ne s'en occupe pas le nettoyage on va mettre en moyen le travail en cuisine en moyen et le travail physique on va le mettre à fond donc on va lui dire de se consacrer sur la rapidité lui aussi donc pas de problème hop hop donc en fait quand vous allez commencer dans le mode tuto on n'a pas le problème mais on l'a au niveau comme il a dit du grenier quand vous allez commencer votre partie et on le verra de toute façon très prochainement vous allez avoir tout autour ici de votre de votre partie vous n'aurez rien vous n'aurez pas de tavernes rien ce sera à vous de tout faire là c'est pas le cas mais vous aurez des rochers des bouts de bois machin ne les jetez pas vous lui demandez tout simplement comme c'est fait là on va lui demander de le supprimer et ça va nous faire des ressources c'est comme le bois au début vous n'en aurez pas dans votre partie et petit à petit en ramassant le bois ça va vous faire du bois de chauffe et c'est du bois à ne pas négliger par contre comme on peut le voir vous voyez sur les tables ici si je mets la vue comme ça il y a plein d'assiettes sales donc il ne va pas falloir traîner donc ici on lui demande de nettoyer les gobelets dégueu je vais changer la vue pour l'instant nos voyageurs ne demandent pas grand chose hop tu nettoies et tu nettoies ok alors ne leur donnez pas 50 ombre à la fois sinon ça va ramer alors vous voyez là je lui ai donné l'ordre hop il va le faire tout de suite il a le petit marteau donc il va faire il va aller déblayer alors on a pris un point de réputation il est en train de nettoyer enfin les dégâts les gravats qui sont là donc on va nettoyer parce qu'on nous dit que c'est sale donc j'aimerais bien que pétrolette elle nettoie un petit peu et on va demander de faire la vaisselle oh ben non on a des mugs quand même on en a 25 d'avance on a 10 alors ce qu'on peut faire je vais le mettre sur pause ce qu'on peut faire c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est trop noir donc peut-être ici au niveau de l'employé parce qu'eux aussi il faut qu'il soit bien sinon vous savez ils se barrent donc on va peut-être mettre je ne sais pas ici on peut voilà peut-être qu'elle y verra mieux comme ça elle rallera moins et on va en mettre un ben ici je pense que ouais ici ça s'éclairer peut-être ici est-ce qu'on peut non parce que j'ai la poutre qui me gêne ça ne veut pas ici peut-être là pour les clients qui disent que c'est un petit peu trop sombre voilà là vous y voyez pour manger quand même vous ne confondez pas vos gamelles avec non je ne pense pas ok donc on remet en lecture c'est mieux et pour que notre entrepôt ait du sens nous devons y mettre au moins deux barriques et une étagère ok donc les objets de ce type peuvent soquer des ressources on va le voir donc on se met sur pause hop on nous a demandé de construire rappelez-vous on nous a dit il va falloir faire un entrepôt secret d'accord donc tout simplement là vous voyez l'étage dans votre partie vous n'aurez pas l'étage il va falloir le faire donc attention à ça donc on va aller dans le mode construction vous voyez ici que j'ai les carrés et comme je vous avais montré ici donc on veut ici une salle secrète donc construire on va construire une salle secrète ici on va la mettre je pense que là ça va on va lui mettre une porte alors évidemment c'est une salle secrète donc il y a des portes un petit peu je dirais qui peut cacher et on va essayer de faire allusion au fait que il n'y a rien là derrière c'est comme mur ne vous affolez pas c'est comme mur ne passez pas là voilà ça l'a pris oui ça a pris ma porte et donc on nous dit de mettre deux barils et une étagère on vérifie quand même passer de l'alcool à quatre bandes on a fait donc on a débloqué il a nettoyé l'entrée du grenier Rockberry il s'est barré on a fait ce qu'il fallait il faut qu'on mette une étagère et deux barriques ok on va le mettre là-haut on va le laisser on va le prendre puisqu'on a la possibilité de le faire on va mettre une étagère par exemple ici en bas plutôt l'étagère puisque eux c'est du vin qui demande donc on va mettre deux barriques ici dans l'endroit secret voilà je vais descendre pour mettre en bas si ça passe attention aussi il faut vraiment que ça passe une étagère voilà alors on va comme d'habitude dire ce qu'on veut sur cette étagère donc tout ce qui est vin etc pas sur l'étagère là au niveau du tuto ce qui nous intéresse ce serait plutôt vu que c'est là qu'elle fait la vaisselle qui nous mettent les mugs sales ici les choux tout ça on s'en fout on va dire qu'ils mettent les bougies là comme ça elles ne restent pas dehors hop le savon on pourrait le laisser mais on n'en a pas mais bon c'est pas grave on va le laisser le savon tout ce qui est vaisselle sale comme ça elle n'a pas beaucoup de pas à faire pour faire la vaisselle hop ça tout ça non non là euh les plats sales on veut hop 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 les tasses propres et tout vous allez voir où je vais les mettre moi je ne veux que la vaisselle sale et les bougies ici alors je vais tout supprimer ce sera plus simple et voilà je veux la vaisselle sale sur cette étagère euh je veux je remonte prenez votre temps surtout quand vous jouez de bien mettre vos objets sur vos étagères d'organiser votre votre jeu afin de l'optimiser au mieux alors je ne veux pas que les assiettes propres et les plats salles et les assiettes salles je veux que tout soit là mais par contre je ne veux pas que les plats propres et tout on va mettre les bougies ici aussi sur cette étagère comme ça ils vont pouvoir les ranger et les tasses sale voilà ici par contre au comptoir pareil donc on va mettre que les plats propres et on va mettre que les tasses propres puisque on a on a mis que cette étagère prenait la vaisselle sale puisqu'elle fait la vaisselle ici ok et ensuite à l'étage donc on va mettre le vin mais il faut que ce soit construit donc on va laisser faire Génial nous sommes prêts tout ce qu'on a à faire c'est d'aller chercher du vin tu trouveras le camp de Renmi sur une carte à l'orée de la vieille forêt près de la frontière avec la sombrie et voici le reste de l'argent de l'avance du mariage et oui n'oubliez pas on a un mariage organisé ça avance ça avance regardez on a monté on a 13 personnes maintenant qui sont dans l'auberge on a monté ici les parchemins on a pas beaucoup d'argent mais on est passé au niveau 2 au niveau réputation renommée de l'auberge donc le camp on demande dans certains endroits sur la carte tu peux commander des matières premières il s'agit généralement de villes de marchés de ports et parfois des camps de bandits comme dans ce cas-ci ben oui rappelez-vous on fait un petit peu de contrebande là alors je vais trouver le camp et commander du vin donc vous avez la map je vous l'avais montré dans la présentation donc hop on passe donc pour faire du commerce ces petits onglets là on va mettre sur poste et on va regarder notre map hop donc dans le tuto on vous met aussi que vous cliquez par contre dans vos parties une fois le tuto fait vous n'aurez pas ça donc ne vous trompez pas regardez bien comparez bien les prix donc là on n'a pas le choix il faut qu'on commande du vin alors on regarde ici on cherche donc le vin voilà ici alors il est à 73 vous voyez le prix moyen du vin sur la map c'est quand même 80 donc ils le vendent moins cher donc on va en prendre 1 2 3 4 alors comme je vous ai dit attention vous pouvez mettre jusqu'à 10 objets d'accord et le transport vous coûte 100 à chaque fois donc essayez de remplir les choses c'est à dire qu'ils partent avec 10 sur 10 comme ça ça vous fait économiser alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin de plus des bougies je pense qu'on en a assez du bois de chauffage on n'en a pas besoin on pourrait peut-être se commander un vin de plus on va dire voilà j'en suis à 5 on va mettre plus de vin j'aurais peut-être besoin de mettre d'autres tonneaux hop on va mettre des tasses voilà on est à 7 des tasses des assiettes non plutôt des tasses pour l'instant on n'a pas de cuisine et c'est tout ce qu'il y a pour l'instant qui m'intéresserait bah ouais donc on va je vous ai dit 8 on va faire 9 sur 10 je vais mettre des tasses supplémentaires et un vin de plus histoire de ne pas partir voilà avec le chariot qui est à moitié rempli parce que vous voyez ça fait 787 plus centre de transport donc on va s'appliquer une petite remise on peut on a 10 points on va appliquer la remise ça nous fait 799 ok c'est parti on a fait notre commande go j'allais oublier on pourrait mettre une palette devant l'auberge c'est ce que je vous parlais pour tous les biens qu'on apporte tu peux demander au fermier de le faire de faire de la place dehors ok d'accord alors définir l'endroit où les produits achetés sur la carte apparaîtront rappelez-vous dans les épisodes précédents ils apparaissaient sur la route d'accord donc la palette que vous voyez ici à l'écran quand je vous disais palette c'est palette au lieu de poser les objets sur la route ça va vous la poser sur la palette donc essayez d'optimiser de façon à ce que vos PNJ quand vous aurez fait un stockage par exemple mettez votre palette au plus près qui se fatigue moins vite ok donc pose une palette est-ce qu'ils m'ont débloqué ça c'est en extérieur oui alors on va descendre d'un étage je sais pas si j'ai mis le 20 en haut voilà donc pareil on peut pivoter parce qu'on a un petit bonhomme si je passe en vue comme ça vous voyez vous avez un petit bonhomme vert donc on va le tourner je pense de l'autre côté est-ce que je peux avec contrôle ouais voilà contrôle c'est bon voilà contrôle vous êtes plus vous voyez libre sur la grille voilà comme ça par contre je ne sais pas si en haut j'ai mis je vais vérifier tout de suite si j'ai mis ah mais il n'a toujours pas construit d'accord hop on va le laisser faire vous voyez là il est en train de je vais passer à l'autre vue hop celle-là il est en train de voilà vous voyez de ranger alors ici on va mettre paramètres de stockage on veut que le 20 voilà le 20 est arrivé hop hop on va tout décocher tout sauf le 20 hop et pareil pour l'autre on décoche tout sauf le 20 comme ça il sait où il doit ranger les affaires le premier lot de vins vendus tu te sens comment dans ce nouveau rôle c'est vachement difficile de contrôler ce chaos je ne savais pas que le travail d'aubergiste était si dur fantastique je reste assis et je vous regarde faire tout le travail donc on va répondre la première au début tu le penses peut-être mon garçon mais n'aie pas peur dans un jour ou deux si je t'entraîne un peu ce sera différent le plus tôt sera le mieux de toute façon on ne fait que commencer tu t'en souviens Renmi veut nous faire entrer dans le grand marché comme il a dit on termine la conversation on va attendre que on va récupérer évidemment notre récompense ici vendre le vin de Renmi on l'a fait et là il faut commander du vin on l'a fait il vient d'arriver donc on va dire de ranger tout ça vite 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 il est en train de le faire on va demander de nettoyer une fois que tout ça sera rangé on restera là sur ce deuxième épisode il me semble et on verra la suite des événements on verra le mariage on verra tout ça et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit qu'il est important de commencer par le tuto donc nous avons réussi à stocker le premier lot de vin Renmi sera chez nous dans deux jours vers cette heure là nous devons vendre autant de vin que possible d'ici là autant que possible la volière veut faire passer du vin en contrebande à travers la frontière et ils veulent faire passer beaucoup de vin c'est à toi de décider si tu veux le vendre ou l'entreposer le plus important c'est qu'il ne soit pas en stock dehors devant l'auberge ben oui rappelez-vous l'altesse là elle veut nous faire des histoires elle veut nous choper en train de faire de la contrebande donc faut le planquer d'où la salle secrète à l'étage il est temps de se procurer du vin on en a déjà fait se procurer du vin alors ici passer l'alcool en contrebande on récupère notre récompense et on va attendre simplement que ça se passe on va le laisser ranger tout ça je suis en vitesse accélérée c'est pour vous dire donc là alors autre petite question que vous pouvez vous poser je vais mettre sur pause c'est ici donc vous allez me dire attends mais tu as un truc rouge sur ton panneau alors ce panneau en fait c'est là où vont s'afficher les différents messages missions quête que vous allez avoir selon le mode de jeu que vous avez choisi ici ici si vous cliquez ça vous dit qu'il n'y a pas de travailleur qui peut dans votre auberge remplir les conditions des quêtes qui sont ici sur le panneau d'affichage d'accord ? pourquoi ? parce que c'est une quête qui est demandé par un randonneur et pour faire cette quête il faudrait un randonneur or on n'en a pas voilà donc pour l'instant on peut rien faire il faut juste attendre quand vous serez dans votre mode de jeu vous aurez plus de gens donc vous pourrez automatiquement faire des quêtes et des missions si vous avez des randonneurs vous pourrez l'envoyer faire une mission sur une quête donc ne vous inquiétez pas surveillez juste à quoi ça correspond pour ça que ce soit des bougies ou autre si la bougie là il n'y a plus il va y avoir un rond rouge vous cliquez dessus vous regardez ce qui manque ça vous dira qu'elle a plus assez de graisse parce que les bougies se font avec de la graisse pareil pour vos cuisines etc c'est comme ça que ça marche donc on continue en accéléré je vais le laisser ranger et on en restera là un de nos ouvriers est monté en levée je ne peux pas aller plus vite ils font bien leur boulot il n'y a pas de problème de ce côté là donc on va baisser l'étage parce que pour l'instant on s'en fout un peu donc vous voyez ils nous ont bien rangé les bougies qu'on avait dehors c'est bien sur l'étagère comme on avait dit voilà elle sert je vais essayer de laisser en vitesse normale j'attends que quelqu'un me serve c'est l'heure de boire vous allez voir des fois ils vont être complètement pété ça va se dandiner ils vont se manger les murs c'est assez marrant donc là en vitesse normale vous voyez un petit peu mieux peut-être les détails du jeu qu'en rapide voilà donc vous voyez elle fait la ah nous avons ah revoilà rockberry revoilà notre rockberry je te manquais aubergiste parce que manquais-tu aubergé ça ne veut rien dire je suis sûre que tu savais que je reviendrais donc on va mettre celui avec le pouce en l'air quelle joie de vous revoir cher prince on est un petit peu faux cul hypocrite sur ce coup là mais bon faut lui serrer les pompes hein du vin illégal a été trouvé dans le quartier et à proximité de votre auberge c'est un peu suspect ne le trouves-tu pas alors pareil toujours pareil 35-65 l'intimidation 55-45 la passion 35-45 la manipulation et 35-65 la sagesse et bien on va prendre la passion hop ah qu'est-ce que tu euh qu'est-ce que tu t'as atteindre exactement avec ces mots idiots veux-tu mettre le prince en colère le prince qui est justement venu rendre visite avec ses hommes qui se fera un plaisir de fouiller votre auberge et avec soin mais si tu n'as rien à cacher ça ne devrait pas être un problème n'est-ce pas donc il ressent une déception par rapport à nous par rapport à la réponse qu'on a donné et euh on l'irrite un petit peu à ce charnoble mais bon on s'en fout un petit peu honnêtement une lecture et regardez 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 je mets sur pause regardez la contrebande regardez la contrebande qui arrive vous vous rappelez on a accepté de faire la contrebande de passer du vin en douce donc je vais mettre l'étage hop et vous allez voir alors ceux ils vont prendre là ceux ils vont prendre en rouge je ne sais pas trop on va voir on va passer un accéléré et on va s'arrêter sur cette carte on a pu voir pour les contrebandiers et les voleurs venir chercher leur truc ils sont tous partis yep ça a l'air nettoyé alors alors on Elle n'a pas nettoyé. Je voulais mettre tous les workers pour tout le monde. Alors, on est plutôt pas mal. On va peut-être commander un petit peu. On a plus que 30 vins. Oh non, revoilà notre saleté d'altesse. Bonjour au berger, j'ai une mauvaise journée. Finissons-en vite. On n'y peut rien si tu as une mauvaise journée. Quelle joie de vous revoir, cher prince. J'ai entendu dire que quelqu'un dans cette région va vous faire passer de l'alcool en contrebande. Alors, sagesse 35-65, 35-65, 45-55. Le succès en haut et 60. On va l'amadouer avec la passion. Le cher prince insinue-t-il quelque chose ? Je n'en freinerai jamais la loi et surtout la vôtre. Pas bien de mentir ? Ha ha ! Oh, tu es vite devenu mon aubergiste préféré dans le quartier. Et la bénédiction du prince donne beaucoup. Bonne journée aubergiste. Donc, on l'a impressionné. Et il regarde dans le ciel. Ça va, pour l'instant, il ne nous crée pas de problème. Alors, on va peut-être recommander un petit peu de vin. Mais ce n'est pas une obligation. Mais moi, je verrais bien à ce qu'on recommande du vin. Alors, hop ! 71. Vous voyez, il n'est pas très cher. On va en prendre 10. Ok. Ça va nous attivrer. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on rajoute des tonneaux. On peut les mettre là, par exemple. Je suis à l'étage. Faites attention quand vous êtes à l'étage. Hop ! Voilà. Ok. On va bien sûr dire que là, on ne veut qu'il y ait que du vin. On enlève tout et on ne met que le vin. On enlève tout et on ne met que le vin. Bien sûr, après, dans vos parties, vous aurez beaucoup plus de choix. Pas que le vin. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on attend notre livraison et on en restera franchement là. Elle, elle prend sa pause. Parce qu'elle est vraiment fatiguée pour prendre une pause. D'autant plus qu'il y a des choses à faire. Nettoyer. Ménière va fumer, on va la réprimander. Elle a besoin de pause, certes. Mais bon. Finir la pause. Voilà. Sans la réprimander, on lui dit de finir la pause. Vous voyez, il prend tout. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va en rester là. Et dans le prochain épisode, donc, on verra où tout sera rangé. Tout le vin sera rangé. Et puis, on verra la suite des aventures. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je tourne les épisodes les uns après les autres. Donc, je verrai tous vos retours petit à petit. Mais en tout cas, moi, je suis complètement gaga de ce jeu. Franchement, je vous le dis, j'y passe des heures. C'est vraiment un plaisir. Et donc, écoutez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Un petit pouce en l'air. Un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez. Alors, ce n'est pas que du management, de la gestion. Vous avez vu, il y a des quêtes, il y a des missions. Mais vous le verrez un petit peu plus dans les autres modes de jeu. Là, on est vraiment dans le mode tutoriel. On vous tient un petit peu par la main pour vous aider. Et après, vous verrez que vous serez tout seul. Vous devrez construire votre berge. Satisfaire vos clients. Et je peux vous dire que vos gameplays, vous allez recommencer de zéro plusieurs fois. Pour vous dire, attendez, j'ai commis cette erreur. Je ne ferai pas pareil. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et je compte sur vous pour les retours. Bye bye.